alors deuxième partie qui est un petit peu plus longue que la première je vais essayer d'aller vite parce que vous connaissez déjà un petit peu tout ça mais c'est l'occasion de faire un condensé des rappels et puis vous pourrez revoir les vidéos si besoin thermique de la paroi donc on va calculer comme vous l'avez déjà fait les u de parois les coefficients déperdition surfacique de parois et à la fin on va aller sommer la somme du u de parois fois la surface de la paroi considérée fois le delta t qui vaut pour nous à maringue 28 degrés donc tous les parois qui vont nous intéresser ça va être selon vos projets elles seront peut-être différentes mais en tout cas globalement les typologies c'est les parois verticales murs extérieurs donc c'est les parois qui donne sur l'air extérieur directement sur le froid du extérieur c'est les parois verticales donnant sur l'intérieur sur les locaux non chauffés c'est les parois vitrées donc ça c'est les parois non opaques c'est les menuiseries dans leur ensemble vitrage plus plus dormant de la menuiserie plus ouvrant et dans un petit peu ce que je compte dans la première partie la parois sur l'extérieur les planchers hauts les planchers bas qui sont un petit peu mal représentés sur le sur mes visuels mais on s'intéressera aussi aux planchers hauts planchers bas évidemment aussi les planchers bas sur ici on ne voit pas très bien les planchers bas sur les locaux non chauffés parce que la pièce qui est au dessus d'un garage ou d'un atelier non chauffé ou d'un hall va ressentir le froid facilement voilà on identifie sur son proche sur vos projets identifié toutes ces typologies de parois et donc la proposition parois je vous fais un rappel sachant que je vous l'avais peut-être pas présenté comme ça quand vous vous étiez en deuxième année c'est une matière elle est traversée par une espèce de on va considérer une espèce de fibre de matière qui va de l'intérieur à l'extérieur ou d'un côté à l'autre d'entre deux ambiances l'une à 20 degrés l'autre à 19 degrés par exemple pour considérer qu'il ya un degré d'écart de part et d'autre de d'une fibre qui ferait un mètre de long et donc la quantité de chaleur qui passe du côté chaud au côté froid donc qui va aller des 20 degrés vers les 19 degrés pour tout équilibré à 19 5 et ben la quantité de chaleur c'est ça va être par exemple 10 watts pour ce matériau là et donc on va définir de cette manière le lambda la conductivité thermique de ce matériau qui va être 10 watts par mètre et par kelvin ça veut dire combien de watts vont passer sur un mètre de matière pour aller d'une ambiance de plus un degré à une ambiance de 1 degré de moins donc par exemple pour pour cet exemple là le lambda voudrait 8 10 watts par mètre et par kelvin ça c'est s'intéresser à la la conduction la conductivité de la matière la d'énergie à travers la matière et à l'inverse si on s'intéresse plutôt à la grandeur ou à la capacité à résister à cette à ce transfert de chaleur eh bien on va plutôt observer l'inverse du de la conductivité qui va s'appeler la résistance thermique donc c'est une donnée qui sera plutôt 1 divisé par lambda le la résistance le r et donc nous pour finir comme on n'a pas des matériaux qui font un mètre d'épaisseur mais plutôt par exemple 20 cm et bien la résistance thermique ce sera donc 1 sur lambda fois l'épaisseur par exemple 0 20 mètres on fera 0 2 fois 1 sur lambda donc la résistance thermique ça va être la grandeur qui va être calculée avec l'épaisseur du matériau divisé par sa conductivité thermique e sur lambda si vous n'avez pas tout à fait compris cette partie là on peut en reparler faire des schémas et ça viendra en tout cas vous pouvez considérer que la la matière est composée de tubes de matière et dans chaque tube il ya de la il ya la conductivité qui permet de transférer la chaleur et nous en fait on veut pas transférer la chaleur dans le cas d'un isolant on veut l'arrêter et donc on va essayer d'avoir une résistance thermique donc une capacité à résister au passage de la de la chaleur résistance thermique élevée donc on veut un air élevé en général pour les isolants ça va de 2 à 12 on rencontre couramment donc on veut une résistance élevée et pour ça il faut soit une épaisseur élevée de 12 à 40 cm dans les bâtiments très performants soit un lambda une conductivité faible donc on va chercher à avoir un lambda le plus faible possible les isolants ça va pour les meilleurs très synthétique le polyuréthane 0,020 très très chimique très industriel à 0,05 0,050 watts par mètre et par kelvin ça c'est l'isolant un peu moins industriel et un peu plus naturel et donc ça c'est pour une couche nous on s'intéresse à la superposition de plusieurs couches par exemple ici quatre la première couche on va calculer sa résistance 1 r1 égale e1 sur lambda 1 donc l'épaisseur du du parement divisé par la conductivité du parement s'il est en bois ce sera pas très isolant sera pas isolant sera peut-être 0,10 au lieu de 0,05 un isolant donc lui on veut que sa conductivité soit très faible r2 égale e2 sur lambda 2 après on a le si on est dans le cas d'un béton on a le porteur ou en terre où on a le porteur qui lui va pas être très isolant donc son lambda sera élevé il faudra peut-être 1 ou 2 voire plus donc r3 égale e3 sur lambda 3 et enfin le parement extérieur c'est peut-être de l'enduit pareil c'est pas isolant le lambda sera élevé r4 égale e4 sur lambda 4 donc voilà et du coup nous notre complexe va avoir une résistance totale de la somme de ces quatre résistances vous verrez on rajoute encore deux petites résistances après dont vous vous souvenez j'imagine et donc là on s'intéresse dans une première étape à la somme des couches la somme des résistances des quatre couches pas des quatre peut-être que vous n'aurez qu'une couche deux couches trois couches ou plus de d'isolant qui vont de l'intérieur à l'extérieur du froid au chaud du chaud au froid et donc vous pourrez trouver dans un annexe que je vous donnerai ou vous pouvez aussi aller voir sur internet vous trouvez les conductivités thermiques des matériaux vous voyez là les laines minérales et les produits plutôt synthétiques ils sont assez bon ils sont en dessous de 004 00 autour de 003 après on a les matériaux isolants plutôt plus naturels issus de l'agriculture ou à base de de fibres de bois oui les bottes de paille par exemple 0045 le chanvre 0060 le chanvre la chêne vote c'est donc ça un tout petit peu moins isolant mais beaucoup plus sain et beaucoup plus facile à mettre en oeuvre au sens de la la disponibilité locale et puis des matériaux issus du recyclage par exemple la métisse le textile recyclé 0040 on est encore dans des bonnes des bonnes valeurs de conductivité thermique pour savoir au sens de la rt existant donc la réglementation thermique existant en 2018 quand 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 on touche à une rénovation quand on touche à une paroi et qu'on l'isole en rénovation en tout cas eh bien on est obligé sur un bâtiment existant on est obligé de dépasser une certaine résistance thermique on peut pas juste ajouter une résistance thermique qui vaut 1 sur un mur en contact avec l'extérieur dans notre zone climatique qui est h1c il faut qu'on ajoute une résistance thermique de 2,9 donc vous si vous vous mettez à isoler un nouveau bâtiment il faudra que votre résistance thermique va au minimum 2,9 si vous voulez anticiper la réglementation existante qui s'appliquera en 2023 eh bien il faut dépasser tout de suite les 3,2 pour un mur pour un mur une par verticale et si vous voulez être plutôt de dans le niveau passif eh bien sachez que c'est plutôt des résistances supérieures à 10 m² kelvin par watt qu'on va chercher à atteindre en tout cas dans ces deux tableaux que vous pouvez retrouver je vous donnerai l'annexe aussi je lui donnerai un annexe on retrouve les résistances minimales pour les les murs en contact avec l'extérieur les toitures terrasse les combles combles perdus rampant ou plancher bas donc au minimum il faudra respecter ça voire aller plus long et donc il reste à ajouter aux quatre résistances aux résistances de de la de toutes les couches de matériaux les deux petites résistances superficielle intérieur et extérieur qui correspondent on l'avait déjà vu à la toute petite fine lame d'air qui se crée au droit des deux par des parois côté extérieur et qui crée une mini résistance vous voyez sur le schéma de droite vous l'aurez aussi dans des en annexe qui vaut vraiment pas grand chose mais qui compte quand même une petite résistance de 0,13 à l'intérieur pour un mur pour un transfert par un mur 0,04 toujours à l'extérieur c'est donc faudra bien ajouter vos résistances superficielles et donc un exemple de calcul de coefficient de déperdition surfacique ici un mètre carré de parois où on aurait apparemment en bois dont la conductivité thermique serait 0,15 watts par m et par kelvin et l'épaisseur 2 cm donc 0,02 m on a une petite résistance qui vaut 0,13 m² par watt notre isolant 20 cm de lambda 0,040 donc on a une résistance plus intéressante qui vaut 5 après ici pour du béton isolé par l'intérieur on aurait une grosse conductivité donc une très petite résistance même s'il fait 16 cm la résistance thermique résultante ne vaut que 0,06 m l'enduit pareil c'est très minéral donc la conductivité est importante et donc la résistance thermique est très faible et après le RSE résistance superficie à l'extérieur donc la résistance totale du complexe vaut 5,4 et nous on s'intéresse à ça c'est la résistance globale de notre de notre parois et nous ce qui nous intéresse dans le calcul c'est pas la résistance globale c'est la déperdition puisqu'on veut calculer on veut anticiper combien combien de déperdition passe par ce mur par ce mètre carré de mur donc on inverse à nouveau la grandeur de la résistance pour obtenir et bien son inverse qui est le coefficient de déperdition thermique surfacique qui sera donc en unité l'inverse de celle de la résistance qui sera en watts par mètre carré par kelvin donc ça ça traduit pour notre exemple ça vaut 0,19 watts par mètre carré par kelvin ça ça traduit que un mètre carré de cette paroi là composé comme ça pour un degré d'écart entre l'intérieur et l'extérieur donc s'il fait 20 degrés dedans et 19 degrés dehors et bien il ya 0,19 watts qui sortent par cette paroi par un mètre carré de cette paroi et donc si on a 10 mètres carrés de cette paroi on aura 1,9 watts qui sortiront 10 fois plus et donc il faudra un chauffage de 1,9 watts quand il ya un degré d'écart et du coup on multipliera par le delta t puisqu'il n'y aura pas un degré d'écart au pire moment de l'année mais 28 et donc ce sera 28 fois plus ça on fera un exemple tout à l'heure en tout cas une fois qu'on a calculé le u le coefficient de déperdition surfacique de notre composition c'est pas fini parce que ça c'est le la déperdition théorique de nos couches de matière sans tenir compte de leur des éléments structurels par exemple à gauche on a les couches homogènes de matière donc le parlement en bois l'isolant le le voile structurel et le l'enduit extérieur mais tout ça ça tient ensemble donc l'isolant lui même il est tenu par des montants en bois par exemple qui eux sont moins isolants que l'isolant donc font ce qu'on appelle un pont thermique structurel intégré dans la paroi qu'on va compter comme un comme un élément de du mètre carré de parois donc on va le ramener en données surfaciques et du coup on ajoute au u théorique des couches homogènes une donnée qui s'appelle delta u que vous avez déjà vu en td vous l'avez déjà calculé vous devez vous en rappeler et vous verrez qu'on va réussir à calculer assez facilement de le delta u donc le pont thermique structurel intégré au à la paroi si on a des montants d'ossature et qu'on détermine que leur coefficient de pont thermique vaut un petit psi ça c'est un coefficient structurel linéaire en watts par mètre et par kelvin et que on en a un tous les 60 cm par exemple donc c'est l'entraxe entre les entre les montants et bien le delta u il va valoir si divisé par l donc si x 1 sur l ça ça va nous donner le le la déperdition à ajouter au au homogène qu'on avait calculé si nos fixations sont pas des linéaires donc sont pas des montants mais sont plutôt ponctuels on va aller chercher dans les catalogues le coefficient qui qui est le coefficient de pont thermique structurel ponctuel et on va compter combien on en a par mètre carré n souvent c'est neuf dix chevilles par mètre carré pour un isolant chevillé donc là c'est dix vis sur l'image 9 vis qui traverse l'isolant donc neuf fois du de l'acier galvanisé souvent avec des résines pour couper le pont thermique un petit peu on a quand même neuf points faibles qui font passer de la la de la chaleur dans dans l'isolant et donc le delta u là il vaudra qui fois n un exemple de dans les catalogues que vous aurez ici on voit si on a un montant de 36 mm d'épaisseur 3,6 cm et qu'on en a un tous les 60 cm et bien le le psi le compte thermique structurel linéique va valoir 0,03 donc ça c'est directement le delta u qui est donné non là il y a le psi à gauche et directement le delta u à droite qui est calculé pour vous mais vous pouvez le calculer comme vous ai dit un sur l un sur l'antraxe cas dans le tableau ici par exemple on voit pour une entraxe de de 40 cm 400 mm et bien le psi le delta u va valoir 0,08 ou 0,10 selon l'épaisseur du montant en tout cas deux exemples à gauche et à droite on a la même quantité d'isolation 24 cm de laine de bois lambda 0,036 imparemment osb donc bois de chaque côté sauf que à gauche on a une ossature traversante et à droite on a deux couches d'isolation 2 x 12 par exemple avec deux deux ossatures croisées pour limiter pour que l'ossature ne soit pas traversante ne traverse pas complètement l'isolation et donc dans les deux cas on calcule la résistance totale elle vaut la même chose la résistance totale homogène résistance thermique homogène 7,14 m² kelvin par watt on calcule le u théorique homogène donc le coefficient de déperdition surfacique dans les deux cas il vaut 0,14 et c'est là qu'on y ajoute le delta u et donc le delta u qui est le dont sont responsables les déperditions additionnelles des ponts thermiques structurels et donc dans le cas de gauche on a des montants dont le pont thermique vaut 0,04 à droite il vaut deux fois moins parce que on est en couches croisées et que il ya moins de moins de déperdition par le par les montants de cette manière là donc c'est là que le coefficient globale entre les deux parois va différer donc on aura bien la paroi de droite qui est une déperdition totale de 0,17 watts par m² kelvin donc moins importante donc plus performante que la composition de gauche une fois qu'on a nos nos up nos u de parois donc on fait ce calcul là pour chacune des typologies de parois les murs les planchers haut les planchers bas etc une fois qu'on a ça on multiplie par la surface on a le petit m² de parois qu'on a calculé ici en rouge en bas en bas à droite du bâtiment et nous en fait on va observer un seul m² mais les 500 m² par exemple pour cet exemple donc on va multiplier le coefficient surfacique par 500 0,21 fois 500 m² et on va aussi multiplier par les 28 degrés d'écart parce que nous on veut pas compenser un seul degré il fera pas 18 dehors il fera moins 9 donc on a 28 kelvin à compenser et donc la déperdition globale parce les murs composés comme comme celui qu'on voit à gauche sera de 0,21 fois 500 fois 28 égale 2900 watts donc juste pour compenser les parois de ce type là il faudra 2900 watts ensuite même chose pour les menuiseries on a les uw des menuiseries on les prendra directement dans les cd données constructeurs donc là on n'a pas le choix on achète à une menuiserie qui a un uw window connu à 1,20 par exemple ça c'est les meilleurs doubles vitrages c'est 1,20 ou 1,10 et bien la déperdition par les vitrages vaudra par les 130 m² de vitrages vaudra 4400 watts c'est là vous voyez que les déperditions par les vitrages vaut 1,20 c'est toujours c'est cas vous aurez toujours vos vitrages qui sont les points faibles thermiquement au sens de la déperdition de chaleur et vous voyez que 130 m² de menuiseries déperdent beaucoup plus 4400 watts que 500 m² de parois isolées donc les menuiseries c'est vraiment le point faible des thermiques des 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 bâtiments au sens de la déperdition c'est pour ça qu'on il est hyper important de les quand on met une fenêtre vu que c'est le point faible la nuit par exemple quand il fait froid c'est aussi le point fort quand le soleil rentre donc en fait c'est là que c'est hyper important d'optimiser au sens climatique du terme la position des menuiseries et de trouver le juste milieu entre la déperdition que ça nous apporte et les apports solaires que ça va nous permettre en autant en éclairage qu'en chaleur donc faut d'où l'intérêt de ne pas mettre la même quantité de fenêtres au nord au sud parce que celles du nord elles vont perdre beaucoup plus d'énergie que celles du sud qui permettront elles de économiser en éclairage et en et en et en chauffage et donc une fois que vous avez calculé les us delta t pour chaque typologie de parois vous sommez tout us delta t pour les murs us vous pouvez comme le delta t identique pour tout le monde vous pouvez le mettre à la fin et donc par exemple 100 mètres carrés de mur à 0,20 de une mur plus 60 mètres carré de de plancher au rampant fois un coefficient à 0,11 etc on somme tout ça multiplié par le delta t et on obtient la déperdition globale pour toutes les parois quelques exemples de composition de parois courantes donc l'isolation vous la trouverez en panneaux les panneaux peuvent être plus ou moins rigides ou plus ou moins mous en fonction des osatures et la position dans laquelle vous allez les mettre par exemple un isolant à la verticale comme ça ou en rampant de toiture ne devra pas être trop trop mou pour pas devra être un peu rigide quand même semi rigide ou rigide pour ne pas s'écraser et se tasser dans le temps il ya aussi des isolants projetés ou ou projeté comme de ici coller directement contre le entre les entre les osatures ou insuffler dans des caissons comme de la ouate de cellulose par exemple insuffler dans des caissons bois dans les cloisons directement et donc les systèmes de fixation des isolants on envoie on voit des montants ici on voit c'est collé c'est des plaques de polystyrène collé donc ça on évitera absolument dans nos projets on a des matériaux plus naturels géosourcés biosourcés on évitera de les synthétiser de cette manière là puis différents modes de fixation qu'on pourra regarder au cas par cas sur vos projets enfin vous pourrez en tout cas trouver quel mode de fixation correspond à vos à vos isolants nous on évitera de on évitera les parts vapeurs on en parlera la semaine prochaine quand on parlera d'humidité d'hygrométrie avec la ventilation mais dans les projets conventionnels on met toujours un pare-vapeur à l'intérieur ça évite que l'humidité intérieure traverse le mur et dégrade les éléments du mur on va plutôt laisser passer la vapeur d'eau et la laisser ressortir côté extérieur on en parlera la semaine prochaine et puis si on est dans le cas d'isolation par l'extérieur on voit aussi plein de systèmes différents on peut le cheviller comme 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 ici du la laine de bois donc le visser là d'ailleurs il n'y a pas bouillé à peu près quatre ou cinq fixations par mètre carré sur celle ci ça dépend du support du mur surtout ici il ya du polystyrène et de la laine de roche on dirait qu'ils sont à mon avis chevillés aussi voire chevillés et collés ici en trossature et ici c'est du liège directement qui sert directement d'ailleurs de d'habillage qui sert d'isolant et d'habillage peut avoir des montants des montants en bois à double croisé à double couche croisé par exemple et puis ici on voit une équerre de qui est très déperditive dans l'île en gros les équerres de fixation du bois sont aussi responsables de des déperditions structurelles ça selon vos complexes d'isolation faudra aller trouver les données de correspondant aux fixations données thermiques puis isolation répartie vous serez pas mal dans ce cas là on va considérer que c'est d'isolation répartie ou des bâtiments non isolés les le pisé sauf si vous l'isoler en plus et ben on reviendra à l'isolation par l'extérieur ou par l'intérieur et puis les systèmes si vous faites du neuf ou des extensions les systèmes aux satures bois on a une espèce de cloison traversante en bois qui dans laquelle qui fait structure et est tenu de l'isolant faut aussi avoir des panneaux bon ça c'est structurel c'est pas isolant c'est des panneaux de bois mais ça remplace toujours le béton et après les planchers eau pourrait avoir des isolés en comme ici là sous les combles directement à plat et là on peut projeter de la la ouate de cellulose ou des on peut projeter d'isolation ou dérouler des panneaux on peut avoir une isolation dans les rampants contre les chevrons et puis avec une ossature complémentaire souvent on fait deux ou trois couches dans les combles aussi on fait soin deux ou trois couches ici c'est une isolation qui est par dessus les voliges par l'extérieur donc on appelle ça en sarking pourrait avoir le cas aussi pour vos projets quand on veut isoler sans toucher à la charpente ni perdre et qu'on n'a pas trop accès comme comme on peut voir sur la photo en haut à gauche on n'a pas trop accès aux rampants par l'intérieur eh bien on enlève la couverture et on isole en sarking et puis plancher bas plein de cas possibles isolés sur le plancher sous le plancher dans le plancher entre les solides etc alors quel est le cas du pisé je suis allé sur le site je vous propose aussi de le faire d'aller sur le site ubakus.com vous pouvez taper sur internet uvert u-w-e-r-t aussi mais c'est là vous retomberez sur le même site et donc bah dessus il propose plein de matériaux plein de compositions de parois donc soit vous calculez à la main soit vous allez utiliser ce genre de logiciel en ligne moi j'ai cherché comment disait pisé en allemand parce qu'il ya pas mal de données qui sont en français mais aussi en allemand parce qu'il n'y avait pas temps plein stand flemme bon bref voilà en allemand donc ça c'est pour le pisé est donc un mur de 60 cm en pisé par exemple le la conductivité est donnée à 0 93 vous voyez deux fois moins isolant que deux à trois fois moins isolant que nous isolant mais quand même deux fois plus isolant que que le béton donc là on est un peu entre les deux c'est pas vraiment isolant même pas du tout mais c'est pas non plus comme c'est pas non plus froid comme du béton on est un peu entre les deux avec du pisé et du fait qu'on ait une épaisseur assez importante eh bien on a un u qui vaut 0 20 donc c'est pas satisfaisant pour l'isolation mais mais c'est pas non plus un u à 3 comme le pourrait pourrait l'être les bâtiments anciens en béton en parpaing ou même en pierre j'ai regardé le pisé brut j'ai regardé le pisé avec enduit à la chaude intérieure et extérieure donc on gagne un tout petit peu mais c'est vraiment pas grand chose la chaude ça reste minéral c'est pas on a un u qui vaut 1,16 au lieu de 1,23 et ensuite en isolant par l'intérieur par 20 cm de laine de bois on tombe tout de suite un u valent 0,19 donc une très bonne valeur pour du pour une très bonne rénovation mais si on isole par l'intérieur vous voyez qu'on a des problèmes de condensation qui vont se créer de donc à l'intérieur on est à l'intérieur ici problème de condensation vont se créer entre l'isolant et le pisé parce que côté extérieur de l'isolant collé au pisé évidemment c'est le côté froid puisque l'isolant arrête la chaleur et la laisse à l'intérieur donc côté froid l'humidité s'arrête elle est arrêtée par le mur et il fait très froid donc il ya des problèmes de condensation c'est pour ça que le soit pour traiter ça on rajoute un pare vapeur c'est un peu dommage de dans un bâtiment ancien et biosourcé vivant de lui ajouter une bâche une bâche hermétique on va plutôt favoriser l'isolation par l'extérieur et là vous voyez que il n'y a pas de problème de condensation d'humidité puisqu'elle traverse le mur elle reste chaude puisque tout est chaude jusqu'à l'isolant et ensuite elle va sortir par l'isolant et plus facilement que par la pierre sous réserve que l'isolant soit un isolant naturel donc laine de bois paille etc et pas et pas et pas un isolant synthétique qui va arrêter complètement l'humidité donc n'hésitez pas à aller sur sur ubakus.com et faire vos vos quelques simulations quelques variantes de deux deux parois donc voilà à l'issue de cette cette partie là l'idée c'est de définir les typologies de vos parois de dessiner les détails faire les calculs d'en identifier les impacts sur votre bâtiment est ce que le choix de ma parois quel quel impact va avoir le choix de ma composition de parois sur les déperditions totales par les parois par exemple peut-être que je peux essayer d'ajouter 6 cm à ce que j'ai identifié au début pour voir quel impact est ce que je gagne beaucoup pas beaucoup voilà donc en annexe vous aurez les des matériaux isolants un guide de matériaux isolants les règles de calcul sur les parois pour la rt 2012 et pour la rt existant et puis je vous remettrai le td de l2 vous avez eu en thermique